Alors à tous, c'est pour faire une vidéo de Hicham Boudaoui, milieu de terrain de Nice, voilà, très jeune, mais bon, voilà, c'est un mec bien, qui court bien vite, bien techniquement, pardon, c'est un mec, voilà, comme Arnaud Loussamba, vous voyez, il faut qu'il progresse, de la toute première vidéo que j'ai faite, c'était sur Gasper Dahlberg, je commence sur Dahlberg, et je terminerai sur, je pense, sur le gardien de Nice, je ne ferai pas, je ne ferai pas, comment il s'appelle, Alexis Trouillet, parce que je ne l'ai pas vu jouer, voilà, après je ferai quoi, Thuram, Ganago, Maolida, Clon Maurice Ounas, et Cardi, et Clémentia, et je terminerai par Patrick Vira, et puis basta, voilà, moi, vous êtes sûr que je ferai 2-3 vidéos, des vidéos, ça me prendra peut-être une semaine, je ne sais pas du tout, franchement, bref, on revient sur Hicham, voilà, c'est un mec, très, 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 très bon, balle au pied, et c'est lui qui peut te faire des différences quand il faut, il a marqué son premier but contre Toulouse, quand on a gagné 3-0, je crois que c'est lui qui a ouvert le score, ou, je crois que c'est lui qui a ouvert le score qu'au Toulouse, voilà, et quoi dire, bah, Boudaoui, il faut qu'il progresse, il faut qu'il montre son réel niveau, parce qu'à mon avis, il a très, très bon niveau, Hicham Boudaoui, un excellent Algérien, voilà, il faut qu'il progresse en Algérie, je pense, il est bon, s'il y a des Algériens qui me suivent, dites-le moi, à mon avis, en Algérie, je pense qu'il est très, très bon, même à Nice, elle est bon, ça se voit tout de suite, mais je pense qu'en Algérie, il joue pour son pays, alors je pense qu'il est à très haut niveau, Hicham Boudaoui, voilà, fier de l'avoir, fier de l'avoir, cette Boudaoui, franchement, c'est un bon petit Algérien, voilà, qu'on a besoin de lui, et il est là quand il faut, on n'a pas besoin, c'est comme Youssef Attal, voilà, on a trois Algériens, Youssef, Hicham, et Ada, Ada Unas, voilà, franchement, on a de la chance à avoir ces Algériens, parce qu'ils sont excellents, ils sont très, très bons, les trois, Attal, Boudaoui et Unas, ils sont très, très bons, voilà, on revient sur Hicham, parce que, voilà, je sais qu'il y en a certains qu'il aime Hicham Boudaoui, c'est pas certains, c'est tout ce qu'il chouchoute, c'est Hicham Boudaoui, vous n'avez pas tort, excusez-moi, parce que, voilà, il faut le chouchouter, il faut lui donner du temps de jeu, parce que, plus Vira lui donne de la confiance, plus il montre son réel niveau, Boudaoui, voilà, mon avis, Patrick Vira veut voir ça, les réels niveaux de sortageurs, comme PLM, comme Dalberg, comme Boudaoui, comme Loussumba, comme Youssef, on sait comment ils jouent, Youssef Attal, voilà, comme des jeunes comme ça, je croyais, Vata ou Vata et Unam, Boudaoui, voilà, c'est, moi, je suis très content de l'avoir, Boudaoui, parce que, voilà, tout le monde avait peur, qu'est-ce qu'il faisait sur l'équipe et dans le terrain, c'est normal, on le connaissait pas encore, Boudaoui, on commence à le connaître, oui, ça va être un petit peu longue, la vidéo, mais voilà, sur ça, sur les joueurs que je fais, la vidéo des joueurs, moi, une qui serait longue, et sur Patrick Vira, de toute façon, il avait sorti une grosse, grosse vidéo, et avec une photo de lui, avec le classement de la Ligue 1, et tout, vous inquiétez pas, sur Patrick Vira, j'ai réfléchi, mais je pense que c'est bon, je pense que c'est bien réfléchi, je sais quoi faire, voilà, et pour revenir sur Hicham, j'ai pas tout dit, c'est un excellent joueur, un excellent centreur, parce que Boudaoui, il centre beaucoup, il se centre, ils nous sont utiles, et à mon avis, il y a un très, très beau finisseur, s'il progresse en finition, je pense que ce sera un très, très beau finisseur, quand il va progresser, à mon avis, les défauts, ils seront sur lui-là, vous inquiétez pas, voilà, Ysanissa, bonne journée. Sous-titrage ST' 501